bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler petit drama et on va surtout parler classement non officiel vous êtes nombreux à vouloir migrer durant l'été vous allez tout savoir sur les serveurs et leur puissance mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous y retrouverez toutes les infos et bien plus encore sur tous les royaumes les tips les bundles tout ce qui arrive est sur le discord les amis on va donc parler comment c'est cette petite vidéo en jeudi sur le petit drama du moment qui nous vient tout droit de chez notre ami mimi regardez l'email tout frais d'aujourd'hui qui était envoyé concernant le 11 75 alors le 11 75 c'est un royaume bien connu puisqu'il regroupe mimi je vous le rappelle mimi est une joueuse avec deux comptes à plus de 1 milliard on va aller voir précisément son serveur après et vous allez voir ça brûle et bien regardez que dit ce petit message qu'elle a envoyé à tout le monde ils sont en kvk et leur kvk vient tout juste de commencer et elle annonce d'ores et déjà que suite à des discussions franchement j'ai rarement vu ça de la part d'un gros royaume je crois d'ailleurs que c'est la première fois que je vois ça elle annonce tout simplement que ils ne prendront pas part au kvk elle dit contrairement aux discussions nous n'avons pas trouvé d'entendre dans la compétition des équipes et c'est totalement totalement imbalanced totalement déséquilibré voilà c'est le mot que je cherchais totalement déséquilibré donc depuis le début elle le dit elle le répète que c'est déséquilibré et donc forcément qu'est ce qu'elle a décidé elle a décidé qu'elle ne participerait donc pas à ce kvk ou c'est ce simili kvk un 7 grossier kvk bref c'est fini le 11 75 qui est déjà une à très gros royaume qui est connu pour ne pas être l'un je dirais des royaumes les plus combatifs un c'est tout le contraire il est même connu pour être un royaume avec quelques difficultés il annonce tout simplement qu'il ne n'ira pas au combat assez ouf et regardez donc on a derrière je vous ai retrouvé son kvk ils sont sur un kvk alors que je vous dise pas de bêtises c'est du guerrier libre c'est le c1 19 04 il est fermé pour le moment ils sont face aux mille huit cent quarante-six au mille deux cent cinquante-quatre et au 26 05 pour les impériums alors le 1254 c'est toujours les tr même s'ils ont eu la fuite des sw et des hmb ça reste un très gros royaume le 18 46 tout le monde le connaît également les wib de laguna mais pas que il ya bien d'autres baleines sur ce royaume un vrai royaume de fighters comme le 12 54 comme fut le 12 54 le 26 05 du coup où il y a le retour de la revanche alors celui là comme je vous le dis ce kvk il va falloir le suivre parce que le fight entre les tr et les sw rien que pour ça franchement je pense que benny est capable de revenir juste pour faire ce kvk en tout cas ça serait légitime c'est quand même même si il me semble qu'il a vendu son compte donc il va pas revenir bref en tout cas c'est quelque chose d'énormissime ce kvk et le 11 75 les mimis donc ils vont tout simplement pas participer et servir à rien alors je ne sais pas avec qui ils étaient prévus d'être mais en tout cas pour le coup ils seront avec personne assez dingue de la part d'un si gros royaume d'agir comme ça on suivra évidemment ce kvk parce qu'à mon avis on va bien rigoler et c'est très loin d'être le seul drama qui va arriver sur ce kvk les amis je vous le disais on va parler également donc des différents classements des puissances puisque vous êtes beaucoup à me demander des royaumes morts pour migrer et le 10 93 a remis à jour son classement qui est basé sur leur propre sonde et non pas le classement officiel de du sur le serveur du jeu puisqu'ils sont chacun des serveurs et regardez donc c'est le classement de juillet il a été mis à jour avant-hier les amis donc toutes les stats sont très fraîches et juste le royaume le plus capé le plus puissant actuellement est le 13 65 à noter qu'ils ont référencé 1944 royaume le royaume ayant la puissance le plus élevé donc le 13 65 est à 26 586 milliards le plus bas il a quasiment dix fois moins à 2,7 milliards et la puissance moyenne est à 12 9 milliards pratiquement 13 milliards ce qu'on constate c'est que on a une perte de puissance générale et de moyenne donc du coup on est en train de diminuer on est à peu près 2 à 3 milliards plus bas que le plus haut d'il ya quelques mois donc la puissance moyenne semble être tiré vers le bas ce qui pourrait signifier que les les gros royaumes commencent à se dissocier disloquer en plusieurs royaumes comme l'ont fait les les sw qui sont partis du 12 54 mais si c'était le cas la puissance moyenne continuerait d'augmenter et c'est pas le cas elle a un tout petit peu diminué donc peut-être des départs de très grosse baleine du jeu à ce stade là où des gros kvk qui se sont terminés avec les plus gros joueurs ont perdu en puissance durant ce kvk bref regardons donc ce qu'il se passe sur les puissances le numéro 1 en puissance et le 13 65 le numéro 2 le 16 71 grosse surprise de voir le 16 71 ici le numéro 3 et le 10 34 un des one vie un étonnant aussi de voir aussi au le numéro 4 le 18 46 et le numéro 5 le 11 75 dites vous bien le cinquième royaume le plus puissant du jeu jette l'éponge et ne fait pas son kvk c'est une dinguerie le sixième le 24 89 avec baba arvix et fou le huitième le septième le 10 93 un toujours bien placé huitième 14 84 neuvième 27 55 et en dixième position ce top 10 est fermé par les 60 gt le 19 60 qui sort d'un très très gros kvk si on fait le classement au kill point ça change un peu tout le classement au kill point le premier est le 19 60 qui arrive pratiquement aux 3000 milliards de kill point c'est assez énorme mais le 13 65 est juste derrière les gst sont vraiment très très costauds ils méritent leur première place donc si on fait le cumul des deux classements puissance et kp et qu'ils pointent le 13 65 et bien évidemment premier en sixième position qui devient troisième en kill point le 24 89 une place bien mérité le 18 46 le royaume le plus stable quatrième en puissance quatrième en kill point toujours au dessus des deux milliards et en séance c'est juste derrière j'allais dire faut que je compte en cinquième position et contre le septième normalement le 10 93 qui monte aussi celui qui est décoté c'est le 13 04 le 10 34 pardon qui chute de la troisième position à la sixième position et après on a des grosses remontées de royaume le cas 12 35 fait un jump puisqu'il rentre dans le top 20 en kill point alors qu'il est 133e en puissance on a aussi le 11 88 qui fait un gros jump qui rentre aussi lui dans le top 20 alors qu'il est cent dixièmes en puissance pareil le 16 47 mention spéciale au 16 47 qui passe de la soixantième place à la tout juste dixième place en terme de kill point vraiment balèze ces royaumes là mais on voit quand même que le haut du classement reste toujours trusté par les mêmes royaumes pour le moment avec une sortie du 12 54 du top 10 tant en kill point que en puissance c'est normal avec la grosse migration qu'ils ont eu et on voit qu'aucun royaume n'a passé les trois milliards pour le moment en kill point et on a un top 6 au dessus des deux milliards vraiment très impressionnant ces royaumes là si on passe à présent aux braquettes b on va arriver au royaume où il peut être intéressant de migrer si vous voulez recommencer une expérience sur des royaumes qui sont motivés et qui ne sont pas ultra compétitifs à ce stade du moins qu'ils sont qu'ils sont pas ultra trustés par des méga baleines qui vont tout remporter regardons donc en termes de puissance on a le 14 87 avec ses 15 milliards le 10 au dessus de la moyenne qui est de 12 9 le 17 39 le 23 56 si on regarde au dessus des 15 milliards ils sont très nombreux ils sont bien une peu bien 25 je dirais à l'oeil à être au dessus des 15 milliards avec le classement les trois quatre cinq premiers vraiment qu'ils se tiennent un peu et vraiment les deux premiers le 487e et 488e qui se joue à rien à même pas à rien regarder soit 15,158 milliards pour l'un et 15,154 milliards pour l'autre la différence elle est de 4 millions soit pas grand chose si on regarde cette fois les kill point là ça va changer la donne tac si on regarde les kill point le premier très très loin devant les autres 571 millions pour seulement de kill point pour seulement 14,7 milliards de deux points de puissance je suis arrivé c'est le 13 16 le 1316 royaume énormissime un vrai royaume de fighter donc si vous cherchez un royaume qui n'est pas en braquette à qui n'est pas impérium qui est en braquette b qui est un très bon allié et qui a des vrais combattants vous pouvez aller sur le 1316 il ne vole pas du tout sa place dit vous bien 14 milliards de puissance pour 571 mille pause millions de cap et regardez si on descend ça le classe dans les seeds a ça le mettrait devant le 19 79 au niveau du 17 81 qui ont des qui sont dans le top 100 en puissance donc vraiment ils sont très loin d'être ridicule regardez le cas 21 72 qui est 16e en puissance à moins de kill point que cette site b donc franchement les mecs ce fight beaucoup beaucoup plus c'est vraiment des royaumes à viser si vous voulez migrer le 18 85 est pas non plus dégueulasse et le 22 17 les autres en dessous sont en dessous de 400 millions donc ça sert pas à grand chose de viser ces royaumes là si encore une fois vous voulez beaucoup de fight il se fight aussi mais moi ensuite quand on passe sur les sites b on le voit des sites c pardon on le voit on descend encore une fois en puissance et on passe sous la puissance moyenne puisqu'on est à 12,5 milliards pour le plus puissant suivi de 12,5 pour celui d'après 12,5 encore 12,5 là vraiment le top 10 il se joue à rien en termes de puissance mais encore une fois si on les reclasse par rapport aux kill points ça change tout regardez on passe de 128 millions de kill points pour le premier ce qui n'est pas grand chose à 449 millions c'est vraiment vraiment beaucoup plus là pour le coup et ce royaume là serait donc le royaume 1357 le royaume 10 21 royaume bien connu qui fait de de bonnes performances à ce royaume là en le 10 21 en ligue aux iris notamment la ligue aux iris les paris ça sera demain les amis on le voit avec ses 449 millions il serait très clairement dans le classement des sites a regardez il serait pas ridicule il serait bien classé dans les sites a autour du niveau du 23e en puissance ou du 35e franchement les mecs ils se battent vraiment et par rapport à un site b il serait deuxième donc très très bon royaume le cas 10 21 si vous voulez un royaume de guerriers ou migrés qui sont en site c'est c'est celui là qu'il faut viser vous pouvez viser derrière le royaume 1457 mais c'est quand même un cran en dessous on perd 100 millions on est vraiment bien bien en dessous on finit avec le site d est là on va parler tant du classement que des royaumes qui sont morts si vous cherchez un royaume totalement mort et vous êtes nombreux à en chercher en termes de puissance on commence à être très bas on est à 10 milliards et demi c'est une une très grosse alliance un 10 milliards et demi en terme de kill point pareil sauf si on reclasse regarder en classe et kill point on a un site c qui a quand même 246 millions de puissance il ne pèse de kill point ça plaisante pas du tout et si on le classe il serait en site d bien positionné ils ont site c pardon il serait dans le top 10 en site b il serait dans le top 30 bon il serait loin en revanche un par rapport à un site a mais ça reste un royaume intéressant intermédiaire le 10 34 ça reste un très bon royaume malgré tout avec un très beau ratio kill point puissance et si vous cherchez des royaumes morts il suffit de reclasser à la puissance et vous allez tout en bas de cette liste on va descendre tout en bas vous allez chercher les royaumes les moins puissants et on va arriver sur le royaume le dernier en puissance autant dire ce royaume il est totalement mort le cas 14 69 vous pouvez prendre ce classement là en vous disant les dix derniers là sont les royaumes de farmer où je vais aller si vous voulez un classement encore plus fiable vous faites un classement au kill point et vous allez chercher le plus bas de la liste 1 le moins puissant en kill point et pas forcément le moins puissant en puissance puisqu'il est 1923e il s'agit du cas 13 35 et vous allez au dessus un des royaumes encore moins puissant avec un tout petit peu plus de kill point le cas 11 61 et si vous voulez des vrais farmer vous avez toute cette liste là en théorie la fin de cette liste c'est vraiment des royaumes qui malheureusement sont plutôt morts malheureusement c'est peut-être ce qu'ils recherchent vous pouvez aussi également aller chercher sur les braquettes c regardez si on n'a pas un braquet c'est qu'il ya très très peu de kill point on va voir ça tout de suite non le plus bas est deux fois plus haut que le plus bas des sites d au moins vous avez une liste à jour actuelle de royaume où vous devriez pouvoir aller farmer tranquillement et peut-être pas trop de challenge pour les plus grands gouverneurs mais attention dites vous bien qu'un grand nombre de joueurs font comme vous et cherchent à migrer dans ces royaumes donc peut-être remonter dans la liste et viser des royaumes je dirais qu'ils sont dans des positions intermédiaires dans le classement qui ne sont pas tout en bas qui ne sont pas tout en haut et où vous pourrez envoyer une femme d'abord pour voir comment ça se passe et après migrer ne foncez pas dessus tête baissée les amis voilà pour cette liste je vous mets le lien vers ce classement en commentaire de la vidéo il est normalement actualisé tous les mois ils ont mis un peu de temps à l'actualiser sûrement dû alors qu'avec un puisqu'il aurait dû sortir il ya déjà deux semaines mais il vient que de sortir pour ce mois de juillet j'espère les amis que cette vidéo vous sera utile comme d'habitude bien évidemment demain vidéo sur les paris et les pronostics de la ligue aux iris soyez au rendez vous on va tenter comme ça a été le cas à toutes les saisons de plier le store et à la dernière saison on a même plié deux fois le store plus aussi avec la marque des champions en pariant sur le bon gagnant à la fin c'était facile on avait misé sur les 60 gt on n'avait pas été déçu voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock